Monsieur le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Monsieur le ministre de l'économie numérique et de la télécommunication. Monsieur le préfet de Gédiouaï. Monsieur le préfet, monsieur le représentant du maire de la ville de Gédiouaï. Madame, monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le représentant de la commune de Wachina-Dimzal. Madame, mesdames et messieurs en vocalité, Rang Zegra, chers jeunes volontaires du programme Réunion Ndaouni dans sa version urbanisme, logement et gène public. Honorables invités, je me réjouis aujourd'hui de participer avec mes collègues de l'emploi, de la jeunesse et de l'économie numérique au lancement du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes Réunion Ndaouni, qui est l'aboutissement d'un processus de recrutement conduit suivant une démarche basée non seulement sur la territorialisation des politiques gouvernementales, de création d'emplois en donnant une égalité d'accès à tous les postulants sur leur lieu de résidence, mais aussi sur l'objectivité dans la sélection des candidats. Je me réjouis de constater la présence des jeunes issus de toutes les communes du département de Guédiouaï pour signer dans une première cohorte de 100 personnes le contrat dans le cadre du programme d'urgence. Je remercie très sincèrement mes collègues ministres qui, par cette occasion, mettent en oeuvre de la plus belle des manières l'exercice de la solidarité gouvernementale. Mes remerciements aussi vont à l'endroit du monsieur préfère départemental de Guédiouaï. J'ai failli dire qu'à fri. Les actuagents des jeunes, bref, tous les acteurs qui ont compris le message de son excellence, monsieur Makissal, président de la République, qui disait, je cite, « Je tiens à ce que ce programme soit pragmatique, orienté vers l'action et opérationnel de façon diligente à l'échelle nationale ». Fin de citation. Mesdames et messieurs, L'emploi et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes constituent une priorité élevée pour le chef de l'État, mais aussi pour nous tous, acteurs étatiques et non étatiques. Au demeurant, le programme Créodani que nous venons de lancer aujourd'hui à Dakar et à Guédiouaï et dans les prochains jours, au niveau de toutes les capitales départementales et communes du Sénégal, visent à recruter en Suisse des autres programmes de l'État en cours 65 000 emplois, dont 12 000 relatifs aux métiers dans le domaine du cadre de vie et de l'hygiène publique. C'est toute cette première cohorte de jeunes nouvellement recrutés qui fait donc notre fierté et sera le fer de lance de cette nouvelle intuition que nous voulons donner à la création d'emplois, comme l'a rappelé le ministre de l'Emploi. Le recrutement, à travers différentes plateformes, transparentes et démocratiques, finalisé au niveau des pôles emplois et au niveau de l'UCG, a pu se dérouler dans des conditions de transparence et suivant des critères objectifs conformes à l'orientation déclinée par le chef de l'État. C'est l'occasion pour nous de magnifier le travail conduit par les services de l'État, des différents ministères, traduisant ainsi la complémentarité et la solidarité que j'ai évoquées tantôt, qui doivent guider au quotidien notre action en tout lieu et en tout moment. Mesdames et Messieurs, m'adressant aux jeunes volontaires, je voudrais d'abord les féliciter pour la confiance plantée en eux et surtout pour le désir ardent de servir leur pays. Il n'est point nécessaire de vous rappeler le respect des règles strictes d'éthique et de déontologie auxquelles sont soumis tout agent de l'État. Vous devrez ainsi servir avec loyauté, engagement et surtout dévouement votre pays et votre nation. Je vous engage à donner le maximum de vous-même pour que le programme Réunion, dont vous êtes les précurseurs, soit un succès au grand bénéfice de toute la jeunesse sénégalaise et réconfortera le chef de l'État dans ses choix stratégiques. Et vous tous aujourd'hui, vous êtes les ambassades. Et ce programme, avant de revenir sur l'ambassade de la propreté, ce programme nous permet de régler deux questions, en tout cas au ministère de l'Urbelle. Le premier problème, c'est le problème de l'emploi des jeunes. Il est en phase d'être résolu. Le second, c'est que le chef de l'État, en avril 2019, a lancé le programme Sénégal Zéro Déchet. Programme Zéro Déchet, qu'il a décliné sous le vocable, sous le slogan Sénégal propre. Et vous en êtes les ambassadeurs. Monsieur Fay, que je remercie au passage, a parlé de notre volonté de transformer Dakar. Mais nous ne pourrons pas transformer Dakar dans nos bureaux. Nous ne pourrons pas transformer Dakar à partir du conseil des ministres. Nous ne pourrons transformer Dakar que si les jeunes s'engagent. Et vous avez décrété ici un slogan, je m'engage. Mais il faut que vous vous engagez dans la réalité. Il faut que l'engagement soit sincère, non pas au profit d'hommes, mais au profit de notre pays. Vous avez la lourde de charge d'achimer le programme Sénégal propre dans les 19 communes d'arrondissement du Sénégal. Coloban propre, Grave propre, Patdois propre, et celui-là, c'est que tout le Sénégal soit un îlot de propriété en Afrique et dans le monde. Avant de terminer, je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter chaleureusement le coordonnateur de l'UCG qui a conduit cette action. M. Martiam, couronné il y a quelques jours du prix Corridor entre les citoyens de 2021 pour ses efforts de développement de sa structure. Cette distinction, comme il l'a s'y est bien dit, est le fruit d'un travail d'équipe, d'un groupe qu'il a su manager avec intelligence et brio. Je voudrais lui témoigner la satisfaction du ministère et aussi la satisfaction du chef de l'État.